On a Anna Britz qui est à la pop artiserie, c'est un haut lieu comme ça d'échanges artistiques. Est-ce que vous nous entendez Anna ? Oui Yonel, je vous entends effectivement, je suis à la pop artiserie à Strasbourg. C'est une galerie d'art assez originale, on y trouve également une boutique, on peut venir y prendre un verre. Et si je suis venue ici ce soir, c'est parce que vous voyez peut-être autour de moi, c'est le vermissage d'une nouvelle exposition qui s'appelle Blade Us King et qui est organisée dans le cadre du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Ça commence ce week-end, on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Alors pour nous en parler, qui de mieux que le maître des lieux, Erwan ? Bonjour, alors présentez-nous cette exposition ici à la pop artiserie. Alors on a voulu faire une expo un peu dans le cadre du Festival Européen du Film Fantastique avec des artistes alsaciens qui sont déjà connus. Mahon par exemple qui est quelqu'un qui vient vraiment du monde du Graf. qui fait depuis des années déjà les affiches du Festival. Marie Meilleur qui est là-bas, qui anime un atelier gravure, qui vient des environs de Saverne et qui est vraiment connu par ses aquarelles et son monde qui vient un peu de tout l'imaginaire, sorcellerie, art populaire, etc. et en même temps qui est extrêmement moderne. On a Marcus avec ses sculptures complètement étranges, diaboliques, démoniaques. En fait on a un attrape-diable. Donc si le diable est à Strasbourg, a priori il se trouve entre les pieux quelque part. Et nous avons enfin la chance d'avoir un artiste que nous avons quasiment découvert, Yves Chibala qui est le représentant du courant steampunk qui fait des sculptures complètement fantastiques et qui se trouvent à l'intérieur. Alors ça on peut le voir ici jusqu'au 20 septembre. Ça ce sera la fin du Festival Européen du Film Fantastique. Vous avez régulièrement des expositions aussi sur des styles différents ? Alors c'est vrai qu'on est nous avant tout spécialisés dans les arts urbains. On a vraiment envie de promouvoir un art jeune, un art qui parle de notre époque. On a envie d'être aussi un vivier pour les artistes. Donc on a des expos longues où on fait venir des artistes d'ailleurs que nous connaissons. Donc la prochaine expo ça sera le 24 septembre avec un artiste qui est maintenant très connu, qui expose au Japon, à Monaco, qui vient de Lyon, qui s'appelle JM Robert et qui viendra avec six autres artistes qui viennent du street art. Mais aussi on est vraiment un lieu de promotion des jeunes artistes alsaciens. Et donc tous les mois on a une expo flash autour d'un jeune artiste, d'un jeune créateur alsacien. Et le prochain ça sera le 26 avec Miss Kinky ou Monsieur Hibou. Merci beaucoup, le rendez-vous est pris. Et alors pour cette exposition Bleed Asking, c'est donc ici à la Pop Artiserie jusqu'au 20 septembre.